Et on va continuer à parler de cinéma avec la chronique culture de notre partenaire Awotélé. Et tout de suite un extrait du film qu'elle va nous présenter, ce Mercy of the Jungle. C'est un long métrage du rwandais Joël Karekezi sur la guerre dans l'est de la RDC. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Djamambu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, The Mercy of the Jungle, la miséricorde de la jungle. C'est un film qui nous plonge au cœur de la deuxième guerre de la RDC dans l'est du pays. Oui, absolument. Le film se passe à la frontière entre le Congo et le Rwanda en 1998. Une année qui fait référence tristement à ce qu'on appelait la deuxième guerre au Congo. Ici, nos deux protagonistes, donc il y a un soldat congolais et un sergent rwandais, sont complètement paumés dans cette forêt qui est vaste. Ils sont livrés à eux-mêmes après avoir perdu leur bataillon. Alors, a priori, rien ne les lit. Ils ne se connaissent pas. Et là, ils vont devoir affronter ensemble les obstacles de cette jungle. L'un est un véritable guerrier, l'autre est un paysan congolais, ici interprété par le jeune Stéphane Bach. Et ils vont devoir affronter, affamés comme ils sont et absolument sans ressources, tous les dangers qui tournent autour d'eux à travers cette jungle. Alors, c'est le deuxième film du réalisateur Joël Karikezi. C'est un Rwandais d'ailleurs, ce n'est pas un Congolais. Qu'est-ce qui l'a amené à se pencher sur cette deuxième guerre du Congo ? Oui, Joël Karikezi est un réalisateur en Rwanda, c'est vrai. Mais à cette époque-là, lui, il est adolescent quand cette guerre éclate. Comme ça se passe à l'est du Congo, finalement, c'est à quelques kilomètres du Rwanda. Et le Rwanda est parmi les pays frontaliers qui sont impliqués finalement dans ce conflit. D'où on peut imaginer la délicatesse pour aborder un tel sujet. Parce que le flou a longtemps régné sur la responsabilité des uns et l'implication des autres. Les États, les militaires, les paysans. Alors, tout ce tracas-là, c'est ce qu'il relate dans son film. Et il le montre à merveille, en fait. Alors, lui, ce qu'il a voulu montrer ici avec une excellente cinématographie, il faut le dire, c'est justement cette difficulté à parfois identifier les alliés ou les ennemis, finalement. Même nos militaires, nos protagonistes, à un moment donné, se font passer pour des civils. Par contre, on peut remarquer une excellente cinématographie. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a une retenue par rapport au traitement. Et je pense que c'est dû à la complexité du propos qui, jusqu'à aujourd'hui, est difficile à cerner. À aborder, notamment entre les ressortissants des deux pays. Absolument, c'est difficile. Lui, il a pris... Le verre délicate. Exactement, assez délicat. Et si je regarde aussi par rapport au premier long-métrage qu'il a fait, Imbambandi, le pardon, là où il traitait de l'après-génocide au Rwanda au 1994, là, il le traite sans retenue, avec une certaine folie de la guerre qui manque assez ici dans ce second long-métrage fiction. Très rapidement, un petit mot sur les comédiens. Il y a des comédiens de plus en plus reconnus sur la scène internationale. Marc Zinga, notamment. Ah oui, absolument. Une brochette d'acteurs ici. Marc Zinga, comédien belge d'origine congolaise, qu'on a vu dans Carla Bénisse-la-France, Les rayures du zèbre, le dernier James Bond, Spectre, aussi au théâtre, notamment. Ici, il interprète, il campe ce sergent avec merveille qui est habité par ses pensées. Il y a aussi Ibrahim Ahmed Pinault, qui, vous avez vu, dans Timbuktu d'Abderrahmane Sisako. Et enfin, Stéphane Bach, le plus jeune aussi d'origine congolaise, nommé star montante au Festival de Toronto. Merci beaucoup, Dja. Je vous rappelle que vous êtes critique pour la revue AOTL, revue du cinéma panafricaine, disponible sur www.avotl.com. Voilà, c'est la fin du Journal Afrique. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada